face à cette nouvelle je ne pouvais pas rester indifférent sans venir ici sur cette plateforme où nous n'avons pas l'opportunité de rassembler les dix mille personnes qui nous suivent au quotidien et qui nous accompagnent dans dans nos expériences ici ici aux états unis vous savez que ça fait un moment aujourd'hui que nous avons pris ce combat comme le nôtre d'accompagner les frères ici aux états unis qui veulent devenir chauffeur camionneur d'accompagner ceux là qui veulent même simplement voyager pour visiter ou alors pour étudier et et parmi eux parmi et la majorité sont les africains et aujourd'hui on parle du sénégal du sénégal nous avons la force et des sénégalais lorsqu'il s'agit du métier des chauffeurs camionneurs l'endurance la détermination et même le sens de la série et lorsque nous découvrons que il ya une très grande prouesse qui sait qui s'est passé nous avons l'obligation de venir s'est apprécié ce qui est bien au nom de toute la jeunesse africaine nous disons félicitations au président basirou diamai faye c'est le nouveau président du côté du sénégal et vous savez que dans nos groupes nous ne parlons pas politique ne parlons pas religion mais parce que nous avons un jeune président comme monsieur faye aujourd'hui président du sénégal nous avons espoir que nous n'aurons plus besoin d'arriver aux états unis au canada en europe à dubaï dans à l'extérieur de l'afrique au nom de au nom de de trouver une vie meilleure parce qu'avec monsieur avait avec monsieur faye les choses vont changer les choses peuvent changer nous et nous et nous le souhaitons davantage réduit au maximum l'immigration illégale c'est à venir aux états unis en passant par le mexique en passant par le brésil en passant par le niger le nigeraguas ce n'est pas notre souhait c'est notre combat et on espère qu'avec un aussi jeune président dynamique pleine de vie il va nous accompagner dans ce genre de combat réduit et a pas empêché mais éviter que nos frères nos soeurs notre jeunesse viennent aux états unis par les voies illégales on devrait signer des partenariats quitte à ce que lorsqu'on dit aux états unis nous avons les étudiants de la faculté en médecine les étudiants à la de la recherche scientifique les étudiants de ceci qui veut qui sont en train d'arriver que ça soit un programme d'échange que ça soit 100 étudiants à sénégalais qui viennent aux états unis et que ça seulement 50 viennent au sénégal ou alors même 200 viennent au sénégal là c'est un programme d'échange à éducationnel pourquoi pas les professionnels pourquoi pas nous la génération africaine qui a déjà travaillé qui a déjà traversé et qui a ce potentiel de développer notre pays revenir pour faire grandir l'afrique oui président faille nous sommes prêts nous vous nous voulons au moins venir visiter l'afrique et découvrir la richesse de notre peuple de rentrer développer notre afrique avec le support de nos présidents comme vous monsieur faille et enfin créer ces partenariats là avec l'extérieur encore on dit partenariat et non vendre notre pays et non donner et c'est ça c'est ça la souveraineté que nous voulons avoir pouvoir contrôler nos biens pouvoir contrôler ce que nous avons et décider de ce qu'on fait avec l'autre ou pas alors présent faille nous prenons la peine en tant que petits voyageurs je suis ces jours et je représente les petits voyageurs sur cette plateforme nous vous disons une félicitation dans nos groupes ils sont très nombreux c'est les commentaires vont à gauche et à droite parce qu'ils se posent mais est-ce qu'on parle de président de de religion est-ce qu'on parle de de politique est ce que mais c'est très important de rappeler que avec les présidents aussi jeunes comme monsieur faille on a espoir que nos frères ne vont plus fuir à la mer afrique mais plutôt vont décider de venir et vont vouloir rentrer et au lieu de caler en exil comme nombreux sont en train de le faire présent faille et à tous les sénégalais bravo le rwanda a commencé ils invitent les 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 africains et les américains à rentrer à rentrer dans le pays développer et travailler sur place nous espérons que ce combat va aussi continuer avec le sénégal avec le mali avec le burkina faso avec la côte d'ivoire avec le cameroun avec tous ces pays francophones et anglophones de l'afrique et le rwanda bien sûr donc je m'entend de préparer cela et nous espérons que un partenariat sera créé au nom de la fondation héritage des petits voyageurs et au nom de tous les petits voyageurs afin que nous développons notre afrique bravo à tous les sénégalais bravo à tous les les africains bravo au dieu tout puissant parce que sans lui nous ne pouvons rien réaliser moi c'est ce jour le petit voyageur et si vous avez une idée différente de ce que nous disons dans dans notre groupe ou alors si vous avez une pensée contraire si vous avez des commentaires vous voulez déposer cela en commentaire expliquez vous échangeons et si ça ça vous tente de nous retrouver pour échanger davantage et créer donc ce partenariat gagnant gagnant pour l'Afrique et ses enfants nous répondons au numéro whatsapp plus 1 4 4 3 6 1 9 85 83 4 4 3 6 1 9 85 83 ou alors héritage des petits voyageurs et directement petit voyageurs usa arrobas d'email.com mais le numéro direct 4 4 3 6 1 9 85 83 à très bientôt dans une autre vidéo c'est jo